La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La baisse des denrées de première nécessité occupe la une de la majorité des quotidiens parus ce samedi 22 juin 2024. Réumi Quotidien du groupe Réumi Network s'aligne et nous informe que la miche est proposée à 150 francs CFA. L'AS affiche baisse des prix des denrées de première nécessité, les nouveaux prix appliqués ce lundi. A sa page 3, le journal fait savoir que le Conseil National de la Consommation s'est tenu hier en présence de tous les acteurs du secteur. A cette occasion, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé les nouveaux prix fixés par le gouvernement sur les denrées de première nécessité dont l'application sera effective lundi 24 juin prochain. L'État affiche la fermeté, un titre qui barre la une du journal Info. Dans ses colonnes, le journal nous apprend que le riz passe à 410 francs CFA le kilogramme, le sucre à 600 francs CFA le kilogramme, le pan à 150 francs CFA la baguette. Le sac de Simon va désormais passer à 3550 francs CFA. Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire et l'affichage des prix sera obligatoire. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé et les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution, écrit le journal. Dans la même mouvance, Libération informe à sa page 3 que les boulangers fustigent le manque de consensus. Mais abdique la réaction du président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal à suivre à la page 3 du journal. Huile, sucre, pain et riz lundi 24 juin, toutes à la baisse, s'exclament 24 heures. Selon Seringue Diop, ces mesures seront immédiatement effectives dans toutes les régions. Le conseil régional de la consommation sera convoqué dans les meilleurs délais afin d'ajuster les différences liées au transport à travers le pays. A sa page 6, selon toujours le journal, une série de dispositions incluant l'obligation de publicité et d'affichage des prix dans toutes les boutiques sera mise en œuvre dans la signature de l'arrêté ministériel prévu aujourd'hui. La modernisation de la distribution et la mise en place de magasins, références telles que les Sonadis. Une réflexion approfondie sera également engagée avec le Haut conseil de la consommation et d'autres instances pour mettre en place une concertation inclusive. La Scoccienne réclame un élargissement de la baisse des prix à d'autres denrées alimentaires. L'organisation du certificat et de l'entrée en sixième intéresse Rémi Quotidien qui affiche à sa une le convoyage des épreuves confiées à l'armée. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que des militaires également sont déployés pour la sécurisation des centres d'examens. 24 Heures à sa page 3 informe que l'examen concerne plus de 300 000 candidats. Le journal du groupe E-Media Invest fait un dossier sur l'état civil et l'usurpation d'identité et barre à sa une le vrai du faux. Au page 5, 6, 7, 8 et 9, Busby nous apprend qu'un spot publicitaire sur l'usurpation d'identité installe la psychose. La NEC et des officiers d'état civil dénoncent le spot de l'artiste Saner et compagnie. Des victimes crient leur désarroi. C'est un sénégalais né en France qui a mon numéro de registre. Une autre victime s'exclame « Je dois passer mon bac, mais impossible sans ces papiers ». La parole aux officiers d'état civil souvent accusés de complicité, dit Préloide, maire de Biscuiterie, s'exprime dans les colonnes de Busby. Pour lui, dans la plupart des cas, les incendies dans les mairies sont volontaires. Pour Alou Ousmane Salle, le directeur général de la NEC, l'état civil numérique va lutter contre la faute documentaire et la corruption. Dans le même journal, on s'intéresse à l'entrée de Diomaï par le Jardin de l'Elysée. Paris s'explique, c'est lié aux installations de la fête de la musique. Il n'y a pas de différence. De traitement à Ivoire, Diomaï s'entretient avec Abdou Diouf à Paris. Les détails à la page 4 du journal Busby. Situation des entreprises publiques sénégalaises. Un sujet qui intéresse le journal Libération qui affiche à sa une une dette financière de 2.332 milliards de francs CFA. Petrosen est la société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'état au sommet de la liste. Les capitaux propres de la poste se présentent à 86,872 milliards de francs CFA pour un capital social de 3,325 milliards de francs CFA. Les bons scores de la SAR, de la Sénélec, du PAD et de la SONES. Les grandes lignes du document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2025-2027 qui a révélé la situation des entreprises publiques. Les détails allient aux pages 4, 5 et 6 du journal Libération. Un fait de société qui intéresse le journal Busby à sa page 2 qui parle d'une agression avec arme blanche. Le rappeur Dofnay plante des coups de couteau à un individu. En effet, avant la présentielle de 2024, il avait partagé une vidéo dans laquelle il menaçait publiquement avec sa hache. Cette fois-ci, il a passé à l'acte en agressant un individu. L'on nous informe que Dofnay a planté des coups de couteau à un individu qui a perdu beaucoup de sang. Le rappeur accuse le jeune homme d'avoir vandalisé son véhicule au moment où il effectuait sa prestation lors d'un concert. Du sport pour terminer. Avec Rémi Sport qui barra sa 1 euro 2024. Deuxième J, groupe D, la France cale l'Autriche tout sourire. Report de la Cannes 2025. Les noms dits de la décision de la CAF à lire dans les colonnes de Rémi Sport. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques. Très bonne lecture. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.